Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Life is Strange sur la chaîne. On s'est arrêté au moment où je me suis rendu compte que mes choix n'étaient pas du tout les mêmes que lors de ma première partie et que du coup on se retrouve au niveau du camp avec Sean et Daniel qui parlent du pouvoir de son petit frère au groupe. Donc je vais découvrir avec vous ce qui va se passer dans cette suite. J'espère que ça vous plaira. Et bah sur ce, let's go. Ok. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de décalage comme l'épisode 11. Je sais, je crie pas. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. J'ai pas mis le micro trop trop près. Ok. On peut pas aller à lui parler. J'ai pas du tout quand on sera à la fin de l'épisode 3. Et à votre prochaine événement. J'ai pas envie de démarrer un épisode dans un épisode en fait. Maniaque. Tu picoles ? Bah bien. Très bien. C'est vrai qu'ils ont perdu mais ils sont virés. Ah, c'est vrai qu'ils ont perdu mais ils sont virés. Quand j'ai eu de l'épisode, j'ai eu personne mais moi. Mes frères étaient encore dans le joint. Ils sont encore. J'ai resté avec un ami. N'a personne ne pouvait me trouver. Et puis j'ai juste dit... F***. J'ai pris. C'était ça, mec. Pas de famille. C'est juste moi. Ouais, il raconte sa vie, quoi. J'ai commencé tout pour moi-même. C'est ce que tu fais. Tu as commencé tout pour moi. Et maintenant... Tu as juste besoin de prendre le prochain step. Pour construire... Quelque chose pour toi et Daniel. C'est vrai ? Je sais pas ce que je veux. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je suis juste comme... Qu'est-ce que c'est le point ? Je suis construit. J'imagine qu'il construit un navire, quoi. Oh, la pollution, là ! Oh... Non mais oh... 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 It's gonna be alright, laddie. You have enough cash... For the trip ? I doubt it. But... We'll see. Hey, it's... Bullshit. After all this... You deserve the lotto for life. Seriously ? How are you two gonna get to Mexico ? Hitchhike ? Walk ? Walk ? I just... Hear me out, man. There's only one way out of this for you. One way to hook yourself up. Listen. We got this, Sean. Daniel can open that safe with his eyes closed. Oh, le revoilà avec ça ! Come on ! No, Meryl's probably wasted. Like every night. You guys can get to Puerto Lobos... He'll see his style... He's like... He's like... He's like... He's like... I don't want Daniel to be homeless anymore, right ? Huh ? Let's go... We'll see your thoughts in tears... We'll see you guys through this... I can't do this... I won't let you into this... If I had any doubts... But I don't wanna... I don't wanna... I can't fend. Non mais d'où ? D'où Daniel est dangereux ? Casse toi en fait, tu me fais chier. Ouais, c'est vrai que tu dois aller demain. Ça me fait triste. Je vais te mêler, Sean. Merci, Finn. Je suis heureux que vous et Daniel nous avons chacun. Vous deux sont... spéciales. Vous avez des pouvoirs. Ne t'inquiète pas de personne. Hum, t'inquiète. Mangez. Et bah va planer. Ok. Parlez du tatouage à Cassini, j'ai l'air. Je n'ai pas assez d'argent pour aller au Mexique. Tu sais ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Dudes, dudes. Ouais, je peux lui parler, après je peux lui parler, je peux lui parler. Bref, faut pas chercher à comprendre. D.A.S, ma favorite straight A student. Je vais vous laisser seul. Non, pas. Je peux aller. Si je m'interrupte. Ou... Don't worry, we're done. Ah oui, c'est la fête parce que eux... Ils font une fête parce qu'eux vont partir la prochaine fois. Cheer up, sister. Ok. Si c'est des trucs de filles, on va respecter. Ok. On a compris, vu qu'ils planent. Et euh... Oh, tiens. Bah. En soi, nous, on a pas vraiment de... Il presserait. Et... Et... La dernière chose que Daniel veut, c'est... C'est... Me bouminer avec toi aussi. Wouah. Down. F*** que merde. C'est fieste de temps. C'est triste. Même si c'est notre dernière nuit ici. On se rencontre encore, Sean. Une chose que j'ai appris en voyant, c'est... C'est clair. C'est clair. C'est clair. On a déjà rencontré deux fois. Pourquoi pas encore ? Même si... Si nous n'avons pas... On va avoir... Des mémoires cool dans les mains d'un autre. C'est clair. Peut-être. Mais... Le meilleur moyen de rappeler quelqu'un est... Ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas Daniel. Et je finis en train de planer. J'espère qu'il n'est pas en train de l'encourager. Je ne sais pas quoi. Allez, ça fera un souvenir. Un tatouage, c'est pas méchant en soi. Mais moi, je n'entrerai pas dans la vraie vie. Ça ne m'intéresse pas. Un petit loup ? Un petit Loup qui sort du secret comme ça. Non, non, non... Je dis rien, je n'en fais pas. Oh ton dos ça fait pas que ça, si. Pas besoin de mon souvenir, tu les as faits où tes tatouages. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh... La fête, elle est quand même calmante. Je dois dire. Aaaaand... I'm done. Ah, c'est moche, mon dieu. Quelle bêtise. C'est moche. Mais c'est moche. Mais c'est moche. Comment ça peut te plaire. C'est moche. C'est moche. Oh Dieu. C'est moche. Mouche mignon! Mais c'est moche. Je peux pas mettre la loupiote s'il te plaît, parce que là je vois que d'elle. Il finira, mais il est où Daniel? Ah oui, d'accord. Il s'écheu c'est que je vois pas Daniel. Daniel est perdu. Oula. Il y a des bruits chelous. J'ai eu froid pour elle du moins. J'ai eu froid pour elle du moins. Ah, c'est sûr. Ne pense pas. Allez. Je vous retrouve. Ok, je suis venu. Je pense. Né, n'est-ce pas avec le monde. Ok, c'est sûr. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. T'aimes-tu les tes partout. Pas de bûle. Ah ouais, c'est évident. Ça va les chevilles? C'est parce que j'ai dû payer. Oh... Ha, ha, ha! So, what are you gonna do about Finn and, you know, his... plan? It's a really stupid idea. Way too dangerous, especially for Daniel. I know, Finn acts like this is no big deal, but this feels bad. Plus, I don't want you guys to get in any more trouble. Yeah, tell that to Daniel. He's gonna be pissed. He's your brother. He'll listen to you. Finn wants to take care of us, but... But he doesn't always see other people. It's all about him. I know, but I feel bad for ruining his dream. He'll rage for a while, for sure. Then I'll be cool. He likes you. Mm-hmm. What do you mean? Come on, heartbreaker. You know, everybody likes you. I feel bad for you. I feel bad for you. Ah, but what? Because there's Lila. I don't know the relationship he's with her. I don't know what to put. Well, it's fine. I know. I love you too. I love you too. That's sweet. I'm flattered. No more do you busting out this line whenever you go skinny-dolling. First time, I swear. Hey, Shawn. si tu as dit que je n'aurai pas fait ça enfin quoi que c'est moi qui fais le choix allez je veux oui j'ai bien vu comment il l'a regardé depuis le début même si c'est un jeu et tout ça se voit ou alors je peux le tromper totalement voir on peut s'imaginer un peu trouver n'importe quoi on va partir et là boum il va se passer un truc non mais moi je sais pas mais lui il a des il se tape des lags mais il est où Daniel c'est ça qui m'intrigue quand même il est dans la tente on va peut-être pas aller trop loin parce que Daniel euh oh tout de suite tout de suite c'était évident mais c'était pas d'encensement la pauvre la pauvre c'était évident qu'est-ce qu'il veut faire ? qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ? arriver au parking ah allez arriver au parking ah allez quoi que ça me... si ça me part ça mais pas mais pas chelou bref parce que ça 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 me parle je m'occupe je m'occupe des camions vérifier les véhicules ok bon on va check les véhicules porte ouvrir si ça me parle ça en fait j'ai lu vérifie l'autre porte ok ok allez va mon petit ok la deuxième porte bien évidemment elle est fermée qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut ouais ouvrir les portières du camion de big jo Regardez. Alors viens voir. Qu'est-ce que ça nous dit ? Pas grand chose. Mais bon, on va essayer de passer par derrière. On peut pas passer par derrière ? Il y a un arbre qui fait suer. Mais moi je l'ai vu tout de suite. On peut pas monter derrière ? On aurait pu faire quelque chose avec l'arrière, non ? Fouiller, ferraille, ouvrir. Le problème c'est que si je casse la vitre, je voudrais faire effet, comment ça s'appelle ? Comme un pied de biche quoi, essayer de forcer la porte. Il y a pas grand chose, hein ? Fouiller. Mais genre, tu vas rien me donner quoi, je fais comment pour ouvrir ? Bah... Non ? Ouais. Très bien. Mais genre... Ah ! Ah, ou alors faut que je fouille par là. Peut-être que je trouverai quelque chose dans son petit établi. Boîte à outils. Boîte à outils, fouiller. Ça fait plus de bruit ça quand tu ouvres quand même. Ruban adhésif, tournevis. Hop, allez, on prend ça. On va essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre. Voilà, de toute façon, il me faut plus rien. Grinde d'os. Boîte en métal. Carton. Ouais. J'ai pris ce qu'il fallait prendre quoi. Oh, j'suis pas un mec moi. Moi autrement. Ah bah, j'ai ce qu'il faut pour ça, non ? Oh. Ok. Au pire, tout ça sera fait. C'est censé faire plus de bruit dans la vraie vie, mais bon. C'est pas grave. Ah mais j'ai plus le... Bah. Bon. Fouillons. Faut que j'allais voir là-dedans quoi. Oh ! Non mais déjà la dernière fois j'avais galéré pour ça. Ouais tu vas juste déclencher tout le voisinage mais c'est pas grave. Bon on va essayer avec ça même si c'est genre le truc le moins discret au monde. Ah mais je peux encore crever le pneu. Attendez moi je vais crever les 4 hein. Quoique 3 c'est assez pour pas qu'ils nous suivent. Allez juste pour le kiff je pète les 4. Crevons les pneus ! Ok. Bon là. Forcer. Comment veux-tu forcer avec un tournevis ? Oh vas-y j'suis obligé de péter la fenêtre quoi. C'est la fin du bruit. Ouais c'est évident. C'est une bruit. Donc holand. C'est pas grand. C'est la fin du bruit. C'est la fin du bruit. On l'a fait ! C'était tellement près de l'autre, on va le faire ! On voit pas qui c'est, c'est parfait ! Ah, il a pas essayé de nous suivre ! Moi j'ai crevé les capes un peu mieux, comme ça on est tranquilles ! Moi je me rappelais plus que c'était dans cet ordre-là ! Ah, j'ai peut-être confondre... Les choses ne peuvent pas se faire mal après la nuit que nous avons eu. C'est le karma basique. C'est dingue ! C'est vrai ! Je veux que ça continue, Cass. On devrait aller ! Ok ! Je commence à y voir un peu plus clair. Normalement, il va bientôt être à la fin de l'épisode 3 cette fois-ci. Oh, Finn est out of control ! Il est parti en vrilleutre, fin... Nous nous promenons à travers la marijuana ! La WED ! La loupière ! C'est là que ça va partir en cacahuèque ! Bah... Faut ouvrir ! Ah, merde ! Tu m'entraîtes la merde ! C'est bien ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas arrêté ? Tu n'as pas arrêté ça ? Chut ! Tu vas réveiller, Meryl ! Fin ? Tu n'as pas arrêté ! Non ! Tu n'as pas arrêté ! Tu n'as pas arrêté ? Non ! Tu n'as pas arrêté ! Tu n'as pas arrêté ! Il est 9 ans ! Il me a demandé ! Je n'ai pas arrêté ! Tu n'as pas arrêté ! Tu n'as pas arrêté ! Il est trop jeune pour faire ce genre de décision ! F*** ! Il est un vieux... Il sait ce qui se passe ! Attends ! Prends-moi ! Tu es resté à une cuisse de chien ! Nous pouvons faire cela dans 5 minutes ! Dans et en dehors ! Et puis tu es rentré à Mexique ! Tu ne vas pas entendre de moi jamais ! Nous avons ce que ça ! Tu es confiant ! Non ! Non ! Ça veut dire non ! Fin ! Meryl est le vrai f*** ! Il est un log ! Il ne sait même pas ! Je veux aider Sean ! Nous pouvons sortir de là ! Et aller au Mexique ! Mais moi je ne veux pas ! C'est trop risqué ! Ah non 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 ! Le choix va être vite vu ! Non ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! Il va tue tout le monde ! F*** ! J'ai fait le même choix ! Il va tueur tout le monde ! C'est sûr qu'il ne dort plus. Ah oui, donc c'était bien que ça, ça finissait. Il dormait pas du tout. Alors moi tu es tout le monde, donc... Estre une intuition pour qu'il y ait de tuer tout le monde. A moins qu'on ne puisse pas faire de choix pour qu'il y ait de tuer tout le monde. Un endroit pour se battre libre. C'est malheureusement, je l'ai dit que c'était... C'est comme ça que tu me payais ? Tu me débrouilles ? Non, non, ce n'est pas de toi. Il se prend tout dans la gueule. Alors qu'il a dit non, 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 non. Qu'est-ce que maintenant ? Vous êtes tous vraiment foutus. Je ne peux pas juste laisser ça sortir. Je ne peux pas. Tu es jeune, mais tu peux apprendre des erreurs. Ça ne veut pas dire que tes leçons seraient facile. Ou pas mal. Ok. Sur vos pieds, les mains sur votre tête. S***, ne fais pas ça. Ne... Allez, monsieur. Nous... Nous pouvons parler. Je suis sérieux. Sur vos pieds, maintenant. On va obéir. Fais ce qu'il dit. Ne vous inquiétez. Nous sommes sur nos pieds, ok ? Meryl ? Non. Ben, fais-le. Je pense que discuter. Il m'aurait tiré dessus. Mais il est chiant de pousser le gamin, quoi. Pauvre gamin. Si tes partenaires sont pires, qu'est-ce que ça doit être ? Mais si tu m'en débrouillé. Tu les débrouillé. Tu les débrouillé. Et puis, je les paye. J'ai une famille aussi. Il a une drôle de façon de protéger sa famille, quand même. Je ne peux pas te laisser me jouer plus tard. Pouvoir de... Allez, soyons fous ! Daniel, fais-le ! Pouvoir 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 ! Daniel ! Par contre, Daniel a proposé que tu n'as pas pris une balle. Il est bien excité, il sera content. Il a réutilisé son pouvoir. Tout ça, tout ça. Après, moi je pars du principe que dans ce genre de jeu, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Parce que dans tous les cas, les personnages, il reste quand même incontrôlable. Même quand c'est de faire le meilleur choix possible. Tu ne pourras jamais faire tous les meilleurs choix possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup ils sont morts quand même Oula elle s'est printée sur le bras Lui se faisait tirer dessus dans ma première partie C'est parti Un petit bout de vert dans le pied Oh dans la cuisse Pas que sur la cuisse c'est le pied Moi je veux le verdict Ouais dans tous les cas il perd son nez quand même Ok Je pensais que c'était mes actions qui faisaient que mon oeil était perdu Mais apparemment non Nous avons fini cet épisode 3 J'étais perdue On va se retrouver la prochaine fois pour l'épisode 4 Donc du coup en fait j'ai cru que mon choix dans l'épisode 10 avait fait changer le jeu Mais en fait pas du tout Je ne me rappelais plus de cette scène J'ai un peu mélangé les deux scènes comme ça Daniel était blessée et s'est déchaînée Daniel n'a pas écouté Son pouvoir était blessée Daniel n'a rien fait mais s'est déchaîné à la mort de Finn Voilà moi c'est ça que j'ai eu Daniel n'a rien fait mais s'est déchaîné à la mort de Finn Moi c'est ça que j'avais eu la dernière fois Ok le teaser maintenant Ok moi je sais ce qu'il se passe Et pour ceux qui découvrent le jeu avec mes vidéos Ce que j'ai fortement de gros doute N'hésitez pas à me donner vos suppositions en commentaire Donc voilà tout le monde on va se laisser sur cet épisode J'espère que celui-ci vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude Commenter, lâcher un petit pouce bleu ça me fera super plaisir Et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour la suite du jeu Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz